Bon, et bah c'est parti. Attends, je mets le marque-page et c'est bon. Yo tout le monde, j'espère vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tell of Crestoria, un gacha que j'avais, auquel j'avais pas trop accroché au début. Je l'ai testé quand il est sorti, puisque je suis un grand fan de Tell of, quand même. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa. Et, il y a plein de raisons qui ont fait que j'ai pas continué. Bon, l'ensemble m'a pas spécialement plu, parce que graphiquement, il est pas il est pas super beau, même s'il est... En fait, graphiquement, les personnages en 3D sont superbes. On a l'impression d'être sur un Tell of sur PC. D'ailleurs, sur téléphone, il est très gourmand. Ça, c'est un premier défaut. Mais sur PC, avec Bluestack, ça marche super bien. Vous pouvez mettre le jeu en 60 FPS constant. C'est très agréable. En fait, j'ai un peu l'impression de jouer un Tell of. Vraiment, c'est la même qualité graphique. Par contre, les décors, en fond, comme vous pouvez le voir, sont dégueulasses. C'est très grave. C'est des images. C'est dégueulasse. Et puis, il y a les décors au sol qui sont en 3D. Dans l'ensemble, quand même, le jeu, on peut pas dire qu'il soit très beau. Là où il est marquant, c'est par ses FX, par ses particules. Quand vous faites des sorts, quand vous tapez, ça, c'est magnifique. Je vais vous montrer des combats en fond. C'est super. Bon. Donc, déjà, l'ensemble, de toute façon, ne m'avait pas vraiment accroché, malgré le fait que je sois fan de Tell of, Tell of Xilia, Tell of Vesperia, Tell of Zestria, Tell of Berzeria, Symfonia, tout ça. Salut, Célestien. Non, je répondrai aux questions juste après. Mais voilà, j'avais pas accroché plus que ça. Et du coup, j'ai laissé tomber aussi, parce qu'il était trop gourmand pour mon téléphone. Et après, j'ai laissé tomber. Et récemment, je me suis dit, tiens, je recherche, après Exoceros, tu vois, je recherche un peu un gacha qui tient la route, qui me fait plaisir, simplement, que j'aime bien les combats, que j'aime bien l'univers. Parce que c'est vrai que dans Exoceros, ou je ne sais pas, ou Epic Seven, au début, c'est des univers qu'on ne connaît pas, on a du mal à... Moi, j'ai du mal à m'attacher à des personnages que je connais pas bien, donc des nouvelles franchises, quoi. C'est vrai que j'ai des gachas à franchise, comme Bleach, Brave Soul, ou celui-là, t'accroches un peu plus, tu vois. Je vais vous montrer des combats en fond. Et donc, je me suis replongé dedans. Et je me suis rendu compte de toutes ses qualités. Alors, il a des défauts aussi, on va en parler, hein. Mais je me suis rendu compte de toutes ses qualités. Déjà, c'est du tour par tour classique. Je vais vous montrer des combats. Là, je... Non, pas besoin d'allier. Hop, on est parti. Je vais vous mettre plus fort le son. Voilà. J'espère qu'on voit bien sur le retour de la vidéo. Ça devrait aller. Alors, déjà, on va voir les combats, mais là, j'ai... Là, le jeu ne... Le jeu ne me laisse pas vraiment le choix. Là, on passe par l'histoire. L'histoire dans le jeu est super. D'ailleurs, il y a des personnages originaux du jeu Crestoria. C'est-à-dire qu'ils ont créé des personnages spéciaux pour ce jeu avec toute une histoire autour. L'histoire est vraiment bien. Il y a beaucoup de dialogues. Pour les fans des licences, Tell of, c'est du pur fan service parce qu'on retrouve des anciens personnages. Yuri, Mila, Velvet. On retrouve énormément de personnages de toutes les licences qui communiquent entre eux. Un petit peu comme ce qu'avait fait, je crois, Tell of Versus ou Tell of the World. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était une sorte de gros crossover. Donc, on retrouve ce délire crossover. C'est assez sympa. Et au-delà de l'histoire, on a bien sûr, je passe, on a bien sûr les combats. Voilà. Alors, les combats, attendez, parce que là, c'est en automatique, on va se calmer. Vous voyez que c'est quand même propre. On peut bouger la caméra. Je disais que c'était moche. J'étais peut-être un peu mauvaise langue. Attendez, c'est un peu fort. Voilà. J'étais peut-être un peu mauvaise langue quand je disais que c'était moche. C'est quand même, regardez, elle était sur des personnes et tout. On a vraiment l'impression d'être sur un tell-off sur PC, en fait. Honnêtement. Après, c'est peut-être aussi parce que les tell-offs ne sont pas très beaux. Il faut être honnête. Ce n'est pas des jeux avec des modèles très détaillés. Mais on s'en fout. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Pour ceux qui ne connaissent carrément pas les tell-offs, on est dans des univers un peu fantasy, mais modernes, en même temps, toujours un peu contemporains, avec des flingues, avec des cités, avec des immeubles, et tout. Donc, c'est une sorte de mix contemporain fantasy, un peu à la Final Fantasy, on va dire. Mais avec un côté, bien sûr, toujours quand même cartouné dans le design. Et puis, j'ai pas l'animation, ça paraît assez évident. Je ne sais pas, je dirais que c'est un hybride entre Dragon Quest. Ça fait très Dragon Quest, les designs. Et un petit peu, ouais, de Final Fantasy, de choses comme ça. Là, on a Yuri, j'ai une équipe d'épéistes, je suis assez content de mes poules, là, parce que j'ai dû refaire un compte exprès pour reroll, pour avoir ce que je voulais. Et je vais vous laisser voir les particules par vous-même. C'est assez magnifique. C'est assez magnifique. Et c'est là, et c'est là où, c'est un des gros gros atouts du jeu. C'est son système de combat très fluide, en 60 FPS constant sur PC. Et c'est particule, et c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Là, vous n'avez pas vu les jeux ultimes encore, ça va arriver. Mais c'est un petit bonheur. Il y a énormément de personnages. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Tous assez viables. Franchement, la méta, les tier lists sont assez even. Donc, je trouve le jeu est assez bien équilibré. là-dessus. Il y a beaucoup de théorie craft aussi. J'y viens après. Mais là, on est dans le vif du sujet, dans le pur gameplay. Voilà, là, vous avez les ultimes. C'est littéralement les mêmes animations que sur les tell-off, en fait. Peut-être que c'est même fait dans le même moteur pour vous dire à quel point c'est similaire. Je ne sais pas si ça a été recréé ou quoi, mais c'est assez faux. Donc voilà. Là, vous avez un exemple de combat. Rien que les combats, c'est la plus grosse, plus-value du jeu, il faut être clair. Tu tour par tour, en automatique rapide, c'est agréable à farmer, ça ne prend pas trop de temps, il n'est pas très chronophage, l'histoire est bien, il y a plein de choses qui font qu'on s'accroche. Ensuite, vous avez beaucoup de modes de jeu, vous avez beaucoup de petites choses à savoir quand même. Il y a les raids, les raids que vous débloquez un peu après avoir fini la campagne. Vous avez des raids, donc vous combattez des gros boss, vous voyez le genre. Vous avez l'arène, donc c'est le PVP, et évidemment, vous ne le faites pas en automatique, vous le faites en manuel, et le jeu un peu à la Epic Seven, à la Exoceros, tout ça, est intéressant en PVP, parce qu'il va falloir cibler le bon personnage en face, connaître un peu la méta, se stuffer en conséquence, et puis, il y a une histoire d'éléments, bien sûr, ça c'est logique, il y a, je vais vous montrer dans les personnages, parce que le théorie craft, honnêtement, est assez compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraît, pas très clair, moi maintenant, je me suis bien renseigné, donc je sais, mais de base, c'est pas très clair. En gros, vous avez, ça c'est un, je le répète, c'est un compte re-roll, assez récent, qui est assez parfait, d'ailleurs, j'ai eu des rôles de départ, excellents, et donc voilà, j'avais un compte beaucoup plus avancé avant, mais voilà. En gros, comme dans tous les gachas, vous avez le niveau, bon, vous avez des statistiques, la santé, l'attaque, la défense, donc t'as des personnages qui sont vraiment plus tanky que d'autres, par exemple, Yori, c'est un tank, typiquement, mais vous allez pouvoir les stuffer un peu comme vous voulez, parce que, si vous voulez, dans ce jeu, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'équipement, donc vous vous dites, mais comment, qu'est-ce que c'est le théorie craft, en fait ? Bon, vous avez l'élément, ok, donc si vous avez, si par exemple, il y a certains, vous combattez un boss ou vous êtes dans un contenu PVE où il y a besoin d'avoir une team full feu, par exemple, bon, l'élément compte, évidemment, vous voyez, feu, terre, vent, eau, lumière, ténèbres, et vous imaginez bien les synergies entre. Ensuite, on a des types de personnages, donc là, par exemple, moi, j'ai une team full épéiste, donc ils combattent avec une épée, ça paraît logique, mais on a aussi des brawlers, donc ils combattent avec les points, comme Jude, on a des personnages comme Ledger qui combattent avec double épée, c'est pas pareil, on a des personnages avec une grosse épée, une épée à deux mains, comme Kanata, et en fait, et des guns, vous avez des assassins, des sorciers, des lanciers, tout ça, tout ça, et tout ça synergise, c'est-à-dire que si vous faites une team full brawler, ou une team full épéeiste comme moi, c'est bien, pourquoi ? Parce qu'on arrive au Memoria Stone, parce qu'en fait, vos personnages, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas les équiper, mais vous pouvez leur mettre une sorte de, ça s'appelle les Memoria Stone, voilà, une sorte de gemme, qui correspond à un personnage, et c'est là où c'est un peu compliqué, en gros, à quoi ça peut me faire penser dans un autre gacha ? Ah, je sais pas, je sais pas trop, mais bon, bref, en gros, quand vous faites vos summon sessions, et bien, vous pouvez dropper soit des Memoria Stone, directement, donc c'est en gros, c'est un peu le stuff, quoi, mais qui sont des personnages, soit vous pouvez dropper le personnage carrément en lui-même, plus sa Memoria Stone associée, en gros, voilà, c'est comme ça que ça marche, ce qui fait que, par exemple, de base, quand j'ai droppé Yuri, j'ai aussi eu sa Memoria Stone de Yuri, voilà, et la Memoria Stone a, elle aussi un élément, a, elle aussi une rareté, a, elle aussi un type, bon, là, en l'occurrence, ben, voilà, et, mais elle, et elle donne des statistiques, quand elle est équipée sur tel ou tel héros, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez même la, la transcender, quand vous avez des doublons, enfin, ça marche comme un personnage, en fait, mais c'est un personnage qui en équipe un autre, avec, je sais à quoi ça me fait penser, ça me fait penser à Bleach Brave Soul, sur Bleach Brave Soul, il y a ça aussi, c'est exactement le même principe, et, cette Memoria Stone a un passif, le Memoria Skill, et en l'occurrence, vous voyez, c'est des trucs assez vénères du genre, 30% de dégâts en plus, pour tous les artés mystiques, des alliés de type épéiste, donc, vous imaginez bien que dans une team épéiste, ça combatte super bien, et donc, il y a plein de passifs comme ça, qui combatte entre eux, donc, après, c'est à vous de faire votre petit, votre petit frishti, mais, c'est comme ça que ça marche le Theory Craft, c'est assez compliqué, de base, vous vous dites, ok, ça va, mais, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que, par exemple, sur un Jude, donc, c'est le personnage, il est où ? Attends, j'aimerais bien avoir ma line-up, en fait, voilà. Sur un Jude, par exemple, moi, je lui ai mis sa propre Memoria Stone, puisque ça combatte super bien, parce que, oui, quand la Memoria Stone a le même élément et le même type que le personnage, ça combatte, en fait, ça donne des stats bonus, donc ça paraît logique de mettre son doublon sur lui-même, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Mais, c'est pas si simple que ça, parce que, par exemple, j'ai vu des vidéos où les mecs expliquaient que, des fois, le passif est plus important que juste les statistiques, donc, des fois, c'est pas si important que ça d'avoir les trucs en double. Ensuite, des fois, c'est plus rentable de fusionner la Memoria Stone sur le personnage, parce que, pour faire une ascension sur le personnage, vous pouvez mettre des doublons, ça paraît logique, genre, là, je vais prendre Mufu, Jude, je veux l'awaken, donc, vous savez, c'est quand vous avez des doublons, vous pouvez l'améliorer, l'éveillé, ça permet d'améliorer son ultime, et son, vous savez, c'est des étoiles, c'est des sortes d'étoiles supplémentaires, comme dans tous les gachas, bref, mais si je fais ça, je vais perdre ma Memoria Stone, donc, qui est comme un stuff, quoi, donc, c'est un choix, des fois, c'est plus rentable de, enfin, c'est très compliqué, même moi, encore, je ne sais pas du tout quoi faire dans certaines situations, bref, donc, c'est vrai que ce système de Theorycraft, il est un peu confus, un peu complexe, mais, vous pouvez aussi jouer normalement, sans vous prendre la tête, il n'y a aucun problème, voilà, donc, des combats excellents, musique, histoire, ambiance, pour tous les fans de Tell of, c'est un bonheur, beaucoup de contenu, PVP, PVE, et puis, même dans les quêtes, vous avez plein de choses, vous avez la Phantom Tower, c'est une tour de l'ascension, un peu, vous avez des événements limités, des quêtes de farming, tout ça, et des histoires secondaires, enfin, beaucoup de choses, vous avez les missions quotidiennes, pour vous faire un peu les diamants, les diamants, ça se fait quand même assez vite, vous pouvez pool régulièrement, un système de guild, voilà, je pense que j'ai fait le tour, et je vais arriver maintenant, au défaut, est-ce qu'il est gratuit ? Ouais, ouais, il est gratuit, Dark Monster, il est gratuit, il est gratuit, est-ce que j'ai laissé tomber le jeu nommé Genshin Impact, est-ce qu'il est bien ? Alors, il est très très bien Genshin Impact, mais je l'ai laissé tomber, littéralement, au bout de deux semaines de jeu, c'est vraiment pas mon style, enfin, techniquement, si, ça pourrait être mon style, mais j'avais tellement d'autres choses à tester, à ce moment là, que c'était compliqué, bref, et donc, tell-off, je vais passer à ses défauts, tell-off Crestoria, premier défaut, le modèle économique est pas bien fait, je trouve, dans le sens où il est pas rentable pour les devs, mais c'est bien pour vous, c'est-à-dire que le jeu est pas du tout pétouine, les packs coûtent très cher, les packs en magasin coûtent très 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 cher, donc personne va mettre 90€ pour faire deux poules, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est pas du tout rentable, ce qui fait que, ok, c'est bien, le jeu est pas du tout pétouine, mais par contre, j'ai un peu peur pour la rentabilité du titre, ça se trouve, d'ici quelques années, peut-être que le jeu fermera, donc ça, c'est un peu dommage, et justement, c'est à nous, et ben, si le jeu nous plaît, de rester dessus, et de le faire vivre, donc ça, c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, pour vous le faire connaître. Autre défaut, le jeu n'est pas disponible en français, il est uniquement disponible en anglais, donc, ben, c'est, voilà, ça, c'est clair que ça peut être mandatory pour pas mal d'entre vous, si vous ne comprenez pas bien l'anglais, surtout pour l'histoire, tout ça, tout ça. Les voix sont disponibles en japonais, mais pas en anglais, moi qui ai fait toute la licence, la licence tell-off avec les voix anglaises, ça m'a un peu gêné, mais bon, c'est pas très grave, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme défaut ? Ben, j'en ai parlé un peu au début, graphiquement, il y a des inégalités, c'est quand même assez limité niveau mode de jeu, que ça reste, mais au bout d'un moment, enfin, il faut savoir aussi ce qu'on veut, en même temps, on veut des gachas hyper complets, enfin, voilà, avec plein de modes de jeu, et puis en même temps, on veut des trucs pas chronophages, ben, c'est pas possible, en fait, soit on a un gacha qui est simple, et du coup, qui n'est pas chronophage, soit on a un gacha hyper compliqué, comme Epic Seven, mais du coup, que tu peux y passer des journées entières, donc ça, c'est faux, Tell of Cressure Day, c'est un gacha plutôt simple, qui peut, honnêtement, vous pouvez farmer toute la journée, moi, par exemple, hier, j'ai farmé toute la nuit, pour rattraper mon retard sur ce compte, donc, c'est tout à fait aussi faisable de s'investir à 100%, mais, il est clairement moins complexe qu'un Exocirose, ou qu'un Epic Seven, et tant mieux, ça, ça dépend des profils de joueurs. Voilà, je vous montre un peu le PVP vite fait, faudrait re-roll pour qui ? Alors ça, honnêtement, les personnages de départ, moi, j'ai re-roll parce que je voulais m'amuser, je voulais certains personnages précis que j'aime bien, mais je n'ai pas choisi les personnages pour leur tier list, je les ai choisis parce que je les aime bien, par exemple, Lodger, qui est le héros principal de Tell of Xillia 2, c'est donc celui-là, au début du jeu, il vous propose de choisir de toute façon le SSR de votre choix, un peu comme dans Bleach, bon, il n'y a pas tout, mais il y en a quelques-uns très très puissants, et Lodger n'est clairement pas du tout top tier, il est juste méta, on va dire, mais il n'est pas du tout top tier ou god tier, il est normal, et moi, je l'ai choisi parce que je l'aime bien, et voilà, c'était par pure préférence, donc ça, c'est un truc que j'aime bien aussi dans le jeu, tous les personnages ont un intérêt, même les personnages SR, donc c'est en dessous de SSR, parce qu'il faut savoir un truc, ça, au début, je me suis posé la question, les personnages SR, il y en a beaucoup, beaucoup, et je me suis demandé s'ils sont viables, parce qu'en fait, les personnages SR n'ont pas d'arté ultime, d'arté mystique, ils n'ont pas d'ultime, donc c'est clairement, enfin, moi j'étais là en mode, ah oui, donc les persos SR, en fait, ils sont injouables, genre, on ne peut pas les sortir en arène, on ne peut pas les sortir en PVE, ils n'ont pas d'ultime, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si dans Bleach, ils n'avaient pas l'ultime, oui, voilà, et en réalité, en réalité, en réalité, pour avoir regardé pas mal de vidéos, il y a certains persos SR qui sont quand même bien, qui sont quand même viables, il y en a même beaucoup, ils vont être viables dans certaines compositions, ils peuvent être aussi viables tout simplement comme équipement, comme Memoria Stone, parce que vous savez, je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément que des personnages, ça peut être aussi la Memoria Stone, donc, au final, le jeu, vous pouvez jouer un petit peu ce que vous avez envie, vous pouvez jouer un petit peu ce que vous avez envie, et ça, c'est plutôt cool, voilà, pour la tier liste, salut Jus, salut salut, voilà, pour Youtube, et bien j'espère que cette présentation vous a plu, si c'est le cas, et bien, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et surtout, pensez, peut-être à télécharger le jeu, à le tester, si vous en avez envie, pour le découvrir, et vous faire un avis par vous-même, et pour le faire vivre, parce que, ce serait bête qu'il s'arrête, parce qu'il est propre, il est super propre, au final, voilà, des bisous, ok, je remets un marque-pain,